Crise de couple, 4 clés pour une vie amoureuse plus saine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager mon expérience personnelle en matière de crise de couple et de comment surmonter ces crises de couple. Alors, ce n'est pas parce qu'on est coach ou formatrice en développement personnel qu'on ne traverse plus d'épreuves dans sa vie, qu'on n'a jamais de problème. Alors, bien évidemment, j'ai un recul et des outils que je connais, mais connaître et mettre en pratique, comme vous le savez, c'est une histoire différente. Et j'avoue qu'étant en couple depuis 14 ans maintenant, des crises de couple, j'en ai connu et j'en connais un certain nombre. Et ce que je voulais ici vous partager, c'était 4 pistes, 4 idées fortes qui me permettent, qui nous permettent de traverser ces crises et de les surmonter, d'en tirer quelque chose de bénéfique pour être encore plus fort soi-même et ensemble. Alors, je dirais qu'il y a des grandes thématiques que je vais évoquer ici, mais il y a des mots-clés. Il y a vraiment l'idée de respecter, respecter quelque chose, respecter son rythme, respecter son écologie personnelle. Il y a vraiment l'idée de partage, il y a l'idée de communication, il y a l'idée d'écoute. Il y a vraiment des mots très très forts qui ont vraiment toute leur place dans cette vidéo et dans la qualité de notre vie de couple. Donc la première chose que j'aimerais vous partager, vous transmettre, en ce qui me concerne, c'est vraiment indispensable pour surmonter les crises de couple et les prévenir. D'ailleurs, ça va souvent ensemble. Vraiment, la première chose, c'est respecter son espace personnel. C'est pas parce qu'on vit à deux, j'en suis convaincue et en ce qui nous concerne, vraiment, c'est quelque chose qui se traduit et qui se voit vraiment dans notre façon de vivre. On a vraiment des rythmes différents, on a des équilibres qui sont différents et donc des besoins qui sont différents. Donc la première chose, c'est vraiment d'apprendre à respecter cet espace personnel de chacun. C'est-à-dire, eh bien, respecter nos propres besoins. Je suis hypersensible, mon mari ne l'est pas et donc j'ai des besoins de calme, des besoins de solitude que peut-être lui n'a pas. Je donne souvent cet exemple, lorsqu'on part en vacances, que lui arrive, qu'il est au taquet, qu'il veut faire plein de choses et moi, en fait, je sens que j'ai besoin d'un temps d'adaptation pour me faire au changement de repère, pour me faire au nouvel environnement. Et donc, voilà, au moins, respecter cela chez soi d'abord, le respecter également chez l'autre. Ce n'est pas parce qu'on est un couple qu'on n'est plus deux êtres différents et je trouve que c'est vraiment essentiel de respecter cela. Donc, le besoin d'autonomie de chacun, les envies de chacun, les rythmes de chacun, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je vois aussi ici la notion de liberté, toujours dans ce premier point sur cet espace personnel à respecter, une notion de liberté. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir être libre d'être seul, libre d'être soi, libre d'être soi avec d'autres personnes pour avoir connu des couples où vraiment la jalousie, la possessivité était au cœur du couple. Plus jamais je ne reviendrai à ça, en fait, parce qu'être privé, en fait, de cet espace personnel, pour moi, il n'y avait pas plus grande violence en réalité. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment la première chose, respecter cet espace personnel. La deuxième chose que je voulais vous partager et elle découle un petit peu de celle-là, c'est apprendre à se connaître. C'est-à-dire que bien souvent, quand on traverse une crise de couple, on est tenté de faire la liste de tout ce qui ne va pas chez l'autre, de lui balancer de manière plus ou moins agréable et puis d'attendre qu'il change par miracle. Et donc, je dirais qu'il faut ici un peu renverser cette tendance-là et avant de regarder ce qu'il y a chez l'autre, mais regarder ce qu'il y a en soi. Regarder ce qu'il y a en soi. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur cet effet miroir et l'idée qu'en réalité, tout ce qui nous dérange chez l'autre, tout ce qui nous énerve chez l'autre, eh bien, en fait, c'est sur soi que ça a le plus à nous apprendre. Par exemple, les colères chez mon mari, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Et bien, si je résonne avec cet effet miroir, je dois me poser cette question. Qu'est-ce que ça réveille en moi la colère de mon mari et mes colères à moi ? Comment je les traite ? Comment je les accueille ? Comment je les vis, mes colères à moi ? Et donc, chaque fois que quelque chose chez l'autre nous agace, eh bien, vous pourriez faire ce petit exercice que j'ai trouvé très utile. C'est de mettre, lorsqu'il est dans cette situation qui vous énerve, mettre votre visage à la place de l'autre. Et en quoi ressentir cette émotion-là, vous, vous ne le supportez pas. Vous, vous ne l'accueillez pas. Parce que finalement, un truc désagréable que fait l'autre, on pourrait être neutre avec ça. Et simplement constater qu'il est en train de souffrir et qu'il a du mal à gérer ses émotions. Par exemple, moi, en l'occurrence, ça colère. Et je pourrais être tout à fait neutre et objective, comme je peux l'être lorsque je travaille et que j'accompagne sur ces thématiques. Et non, pourquoi est-ce que là, ça me renvoie quelque chose ? Pourquoi est-ce que là, ça me titille ? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne ? Donc, avant de se tourner vers l'autre pour lui dire quoi faire, vraiment se poser ses questions, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? Qu'est-ce que ça réveille en moi ? Et moi, comment est-ce que j'accepte ça ? Ici, je dirais qu'il y a une autre chose importante. Pour moi, c'est la question des besoins. Avant de se tourner vers l'autre, il est vraiment essentiel de mettre de la clarté sur ses besoins. De quoi ai-je besoin maintenant ? Et pourquoi, du coup, est-ce que je m'agase dans cette situation ? Il y a des besoins qui ne sont pas nourris, qui ne sont pas comblés. Et donc, la première étape, avant de demander à l'autre de changer, eh bien, c'est vraiment de se poser la question. De quoi ai-je besoin ? Et donc, faire vraiment cette étude un petit peu approfondie, je dirais, sur soi, en fait. Vraiment aller sur le chemin de la connaissance de soi. C'est vraiment le point de départ, en fait, pour une vie amoureuse plus saine. La troisième chose que je voulais aborder, et ça découle, en fait, de ce que je viens de voir, mettre de la clarté déjà sur soi. Quels sont mes besoins ? Pourquoi est-ce que ça, ça réveille des choses en moi ? Est-ce que moi, j'accueille mes émotions ? Et puis, la troisième clé pour une vie amoureuse plus saine, c'est vraiment l'idée de la communication. Alors, je sais que c'est complètement bateau de dire ça, parce que je pense que toutes les vidéos qui parlent de couple vont vous parler de l'idée de bien communiquer. Mais moi, j'en ai fait l'expérience pendant longtemps. En fait, je boudais quand quelque chose ne me plaisait pas. Et donc, je boudais, j'attendais comme par miracle que l'autre comprenne quelque chose à mes besoins que moi-même, j'avais du mal à identifier, et puis qu'il les résolve et qu'il trouve des réponses à tout cela. Donc, comme je le disais avant, la base, c'est déjà vraiment travailler sur soi, avant d'attendre de l'autre qu'il comble ses besoins. Et ici, dans la communication, l'idée, c'est d'exprimer des choses claires, en fait, à l'autre. Exprimer ce qu'on ressent, exprimer les besoins qui ne sont pas satisfaits ici. Je me sens un peu fatiguée en ce moment. J'aurais aimé que tu me proposes ton aide. Voyez, c'est des choses, en fait, toutes simples. Ça tient en 15 secondes, mais ça va vraiment changer, en fait, le sens de la dispute. Parce que l'autre va comprendre que le problème, ce n'est pas forcément que lui, entre guillemets, mais c'est aussi ce besoin-là que vous avez. Et puis, le comprenant un petit peu mieux, peut-être qu'il sera en mesure de mieux y répondre, quelque part, et puis de mieux contribuer à cela. Même si, encore une fois, je ne suis pas convaincue qu'il faille attendre de l'autre des réponses à ses propres besoins. Mais comme on vit à deux, bien sûr, l'autre va également participer à cela. Donc, je trouve que c'est très important de mettre des mots sur ses ressentis et ensuite de mettre des mots sur ses besoins pour pouvoir les partager clairement. Et donc, dans la discussion, changer le focus plutôt que, voilà ce qui ne va pas chez toi et qui m'énerve, tu te mets toujours en colère, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, et de faire une liste chez l'autre de choses à changer, eh bien, commencer par, écoute, je me sens fatiguée, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de plus de calme, j'apprécierai que tu m'aides plus pour certaines choses ou bien, voilà, vous voyez ce genre de choses. On change, en fait, complètement le focus ici. Là, je parle de moi, de ce que je ressens et de comment j'aimerais le changer. Et puis, la quatrième chose qui me semble vraiment essentielle, la quatrième clé pour une vie amoureuse plus sereine et prévenir tout autant que surmonter les crises de couple, c'est vraiment de s'accorder du temps à deux. C'est d'autant plus un enjeu quand on a de charmantes petites têtes blondes qui s'ajoutent à notre foyer et qui, forcément, en fait, vont prendre un espace qui auparavant était dédié, en fait, simplement couplé à soi. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'un repas avec des enfants et votre conjoint ou conjointe, mais vous ne pouvez pas avoir une discussion, en fait, de A à Z qui tienne la route, qui soit cohérente. Souvent, vous lancez une question au début, puis à la fin, la question n'est toujours pas traitée parce qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, pour moi, ici, il y a un vrai enjeu, notamment si on a des enfants, qui est, mais pas que, qui est de s'accorder du temps de qualité à deux parce que j'insiste sur le de qualité à deux. On peut passer du temps à deux, mais pas s'écouter, pas se comprendre, pas se parler. Ici, vraiment, l'idée du temps de qualité où vous allez être entièrement disponible à l'autre et à vos projets de couple, c'est-à-dire un temps pour soit partager des activités ensemble. Moi, j'ai pris l'habitude de faire du sport, des activités sportives avec mon conjoint. Alors, il fait d'autres choses seul et je fais d'autres choses seule, mais on partage vraiment ce temps, deux heures par semaine, d'une activité ensemble et puis également du temps d'écoute, du temps d'écoute où je suis disponible. Encore ce matin, j'en ai eu l'exemple puisque mon conjoint me reprochait qu'on n'ait pas pu finir une discussion la veille au soir parce qu'on était au dîner et qu'il se passait d'autres choses. Et donc, j'ai éteint mon ordinateur, je me suis tournée vers lui et je lui ai demandé, eh bien, de quoi veux-tu me parler ? Alors, ça paraît un petit peu, comment dire, pas très spontané en fait, mais au début, ça l'a un petit peu surpris, mais finalement, en fait, il partage tout ce qu'il avait besoin de partager et ça permet de traiter les choses de manière saine. Et ce n'est pas grand-chose, ça a duré 10 minutes, 15 minutes, mais c'est important, je trouve. Alors, on le fait beaucoup en tant que coach, mais de cultiver cette écoute, une écoute active. On se tourne entièrement vers l'autre et ce qu'il nous dit, c'est la chose la plus importante à cet instant. Rien de plus désagréable de parler à quelqu'un qui regarde en même temps son téléphone ou qui fait autre chose. Donc, ça pour moi, c'est vraiment fondamental. Une écoute active, c'est je coupe le reste, je me tourne vers toi et je me concentre, je me consacre entièrement, pleinement à toi et à ce que tu as à me partager. Tant de qualité, pour moi, c'est vraiment ça. Donc, pour conclure sur cette vidéo et ses quatre clés pour une vie amoureuse plus saine, donc vous l'avez compris, la base, en fait, d'une vie amoureuse plus saine, c'est avant tout une relation à soi plus saine. La culture, l'activation de compétences clés comme l'écoute, comme la communication, comme s'écouter pour pouvoir comprendre ce qui se passe en soi. Donc, il y a vraiment l'idée de soft skills, on en parle de plus en plus dans le monde de l'entreprise, ces aptitudes fondamentales, en fait, qu'on devrait d'ailleurs apprendre avant tout autre chose. Donc, pour moi, ça commence vraiment par là. Si c'est quelque chose qui résonne en vous, quelque chose qui vous intéresse, moi, je propose vraiment un travail approfondi sur cette connaissance de soi et notamment une conférence formation que j'anime très régulièrement. Donc, je vais vous mettre un lien vers cette formation-là qui dure à peu près deux heures où justement, je partage vraiment huit éléments clés, huit étapes d'un cheminement équilibré pour, eh bien, cultiver cette relation juste et saine avant toute chose à soi-même. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager ou à me laisser un petit commentaire ou un petit j'aime si elle a répondu à vos attentes. Belle journée à vous ! Sous-titrage ST' 501